Bonjour bonjour à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro de Archive TV et aujourd'hui on va vous raconter l'histoire de Fort Boyard, de sa création au tout début et de comment l'émission est née à travers bien des images d'Archive. On parlera aussi de son évolution au cours des années avec d'abord une version pour les anonymes puis avec une version célébrité dont on vous parlera. On parlera également de l'avenir de l'émission et de sa forme actuelle. Tout ça ce sera en fin de vidéo mais tout ça juste après le générique. C'est parti ! Générique ! Aujourd'hui on s'attaque à un monument de la télévision, le jeu culte français Fort Boyard créé par Jacques-Antoine qui a créé d'ailleurs beaucoup d'autres formats français. L'histoire de la création du jeu est un peu tragique. En effet, en 1980, l'animateur de télévision et aventurier Philippe de Dieu-le-Veuil a failli se noyer en se rendant sur le Fort Boyard. Il est resté pendant trois heures avant d'être secouru par un hélicoptère. A l'époque, le monument est une ancienne prison voulue par Napoléon mais elle a été très peu utilisée à tel point qu'il a été surnommé le Fort de l'Inutile et a été pendant près de 80 ans le refuge des oiseaux. Cette histoire a inspiré Jacques-Antoine qui avait déjà repéré le fort dans le film Les Aventuriers en 1967 avec Lino Ventura et Alain Delon. Je vous propose de regarder un petit extrait du film qui nous montre le fort qui était complètement en ruine à l'époque. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs. C'est parti ! Allez ! La production va racheter le fort à un dentiste belge. Il le revendra ensuite pour 1€ symbolique à la Charente-Maritime, en échange de prendre en charge l'ensemble de la restauration et de la sauvegarde du monument. Les travaux débuteront en juillet 1989, et le premier tournage de l'émission, qui s'appelle à l'époque Les Clés de Fort Boyard, se fera un an après, le 30 juin 1990. Cette émission sera diffusée le 7 juillet 1990, et sera présentée par Patrice Laffont, devant près de 3 millions de téléspectateurs. Regardez le lancement de cette émission ! Sous-titrage ST' 501 Vous êtes en route pour le Fort Boyard, colossal vaisseau de pierre, ancré pour l'éternité au large de la Rochelle. Cette équipe de 6 candidats va y vivre une aventure étonnante. Au cœur du Fort Boyard se trouve une salle du trésor. Dans cette salle, 18 coffres, dans lesquels sont inégalement répartis 4000 pièces d'or. Chacun de ces 18 coffres est fermé par une clé différente. Chacune de ces 18 clés ouvre aussi l'une des 18 serrures de la porte de la salle du trésor. Donc, plus les candidats auront de clés, plus ils pourront ouvrir de coffres, plus ils pourront emporter de pièces d'or. Mais la salle du trésor est gardée par des tigres et ces clés sont cachées dans les cellules du fort. S'emparer de chaque clé va être une véritable épreuve. Chaque clé gagnée par force, par adresse ou par ruse permettra au candidat d'accéder aux deux cellules suivantes. S'il se trouve sans clé pour continuer l'aventure, l'un des candidats devra en obtenir une du père Foura, centenaire gardien du Fort Boyard. Les six candidats qui vont essuyer les plâtres de cette première émission se sont préparés pour cette difficile aventure. Bienvenue au Fort Boyard. Sous-titrage ST' 501 Oui, André qui va jouer un rôle important, je vous le présente. Il s'appelle André, mais on l'appelle amicalement Passepartout. Vous allez sûrement deviner pourquoi, parce que c'est lui qui va ouvrir les portes. André. Bon, ça va, vous avez eu une mère un peu difficile, mais c'était le but de l'aventure. Vous lui donnez vite vos choses, vous vous habillez, s'il vous plaît. Alors, vous connaissez les règles, vous les avez acceptées, on est bien d'accord ? Vous savez qu'au début, pour obtenir la clé qui va ouvrir les deux premières cellules, l'un de vous devra monter en vigilabot, rejoindre le père Foura, qui va vous poser une énigme. Ce sera qui ? C'est lui l'intellectuel, Christophe ? Christophe, vous venez avec moi. Bien respect, mon cher intellectuel. Vous restez avec Marie, vous allez les monter, c'est terminé. Voilà. Il vaut mieux les enlever, parce qu'on ne sait jamais, il se passe beaucoup de choses ici. Par contre, si Christophe échoue à l'énigme, le père Foura, qui n'est pas un gentil monsieur, puisqu'il a beaucoup vécu et tout, donc il laissera tomber la clé dans la mer. Et là, l'un d'entre vous devra aller... C'est Dominique ? Bon, il prend les risques, Dominique. C'est bien. Le capitaine, c'est qui ? Moi-même. C'est l'autre Dominique, d'accord. Vous avez tout accepté, les règles, tout va bien ? Oui, ever. Je sais que vous appelez Doumé, d'ailleurs. On vous appelle Doumé. Oui, l'appelé. Dès la saison suivante, le succès sera réellement au rendez-vous. Il enregistrera la meilleure saison en termes d'audience, avec un lancement à 6 millions de téléspectateurs. Le final de la saison sera une émission avec des célébrités, pour la toute première fois de son histoire, pour les Restos du Coeur. Elle sera suivie par près de 11,5 millions de français, le record absolu toujours aujourd'hui. La moyenne de la saison sera alors de 6,2 millions de français, entre le 28 juin 1991 et le 3 janvier 1992. Je vous propose de regarder les premières minutes de cette émission, la plus vue de l'émission Regardez-Sien. Sous-titrage Société Radio-Canada La réinsertion professionnelle et aventureuse des animateurs d'antenne 2, une équipe exceptionnelle fait route vers le fort. Et juste avant d'arriver, ils nous ont envoyés, suivant la coutume, par une bouteille à la mer, le message suivant, je vous en souviens très bien, mon cher Patrice, nous venons attaquer le fort au profit des restaurants du Coeur. Alors nous avons été sensibles à cette noblesse de Coeur, mais vous savez, ici, au bout du monde, il n'y a pas de différence entre des célébrités et des inconnus. Donc il va leur falloir, comme les autres, mériter le trésor dans la peur, dans l'effort, nous espérons aussi dans le rêve. Vous les accueillerez chez vous, j'en suis sûr, avec indulgence, mais aussi peut-être avec une pointe d'œil critique. Ils ont assez d'humour pour le supporter, et je les entends carré. Fort de ce succès, la chaîne décide dès 1993 de diffuser des émissions avec des célébrités et parfois les bénévoles des associations qu'elles viennent défendre. Le jeu est un véritable succès et a diffusé quasiment six mois dans l'année, avec des émissions spéciales, lors de Noël par exemple. Après dix ans à la tête du programme, Patrice Laffont quitte la présentation du jeu et sera remplacée par Jean-Pierre Castaldi. Pour sa première, ce dernier revient avec Sophie Davant comme candidat de l'émission. Ce programme sera suivi par près de 4 millions de téléspectateurs. Je vous propose de regarder un extrait de l'émission Regardez. Alors les épreuves, ok ? Les énigmes, elles sont bonnes et les maîtres du temps. Alors, ça y est, vous êtes prêts ? Oui, 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 mais... Avant que vous oubliez la porte, j'ai eu comme un courant d'air, là. Allez, 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 reste zen, reste zen. Ça fait toujours comme ça, là. Non, 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 je suis zen, mais je vous assure qu'il y a eu un... Bon, écoutez, mon petit Jean-Pierre, je ne vous demanderai qu'une seule chose, c'est de mettre de l'ordre un peu dans votre bureau. Moi, je ne sais pas. Oui, oui, non. Faites des piles comme ça, afin qu'on s'y retrouve. Voilà, c'est pas si... Bon, mais si, j'y vais, j'y vais. Voilà, ça va comme ça ? Voilà, enfin, ça commence à prendre fond. Je peux vous parler du coach, aujourd'hui ? Oui, 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 allons-y, allons-y. Je crois que ça va vous faire plaisir, parce que c'est quelqu'un qui vous est très proche, vraiment très, très proche. Ah, non, 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 ne me dites pas. Ne me dites pas. Le Père Noël. Le Père ? Ah, j'étais sûr qu'il finirait par venir à jour. Ah, non, 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 c'est Patrice. Patrice ? Patrice Laffont ? Mais oui ! Patrice Staffan, ex-présentateur de Fort Boyard. Maintenant, je suis de l'autre côté de la barrière, mais ça m'angoisse. Oh, vous n'auriez plus de prédire. Non, mais attendez, Pierre-Laure, vous savez que c'est la première fois qu'il va être candidat, hein ? Ah, ça lui fera du bien. Oui, oui, oui. Et alors, il s'est entouré d'une bande d'amis dont... Des... des... des quoi ? Ben, des amis. Je croyais qu'il avait que moi comme ami. Ben, apparemment, il y en a quelques-uns ailleurs, hein ? Il y en a une qui va vous rappeler des souvenirs, quand même. Des souvenirs liés au fort ? Ah, oui, oui, oui. C'est... c'est Sophie. Sophie, Sophie Davant. Sophie Davant. Sophie... Sophie... Ah, Davant ! Oui ! Ah, oui. Et alors, pour l'homme fort, il s'est... Il s'est choisi un rugbyman, un ancien d'équipe de France. Vincent Moscato. Oh, la rugby, tiens, c'est bizarre. Je pensais que c'était la pétancle, c'est pour favori de Patrice. Ah, oui, 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 moi aussi, je crois que c'était... Enfin, bon. Et puis, là, j'ai choisi un... Un cuistot, restaurateur, Jean-Charles Carman. La bonne cuisine, c'est notre bonne patrie. Oui, oui, oui. Et puis, là, j'ai envie de dire, parce que pour les énigmes, il a choisi un journaliste très brillant qui fait le journal de 13 heures, Jean-Jacques Bourdin. Un journaliste ? Oui. Vous voulez faire un reportage chinois ? Ah, non, non, non. Le journaliste, c'est un candidat comme les autres. Ah, bon. Bon. Et alors, pour finir, il a aussi choisi un accro du sport mécanique, un ancien champion de moto, Philippe Monneray. Alors, résumons. Oui. Un motocycliste, un rugbyman, un journaliste... Et, attendez, s'il te plaît, c'était qui déjà le coach d'aujourd'hui ? C'est... C'est Patrice Laffont. Patrice Laffont ? Oui. Oh, 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 alors, gardez votre sang froid, tout va bien se passer. Oui, 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 oui Sous-titrage ST' 501 Nous entrons vous et moi pour la première fois dans le cercle des lumières. Je ne suis pas venu seul. Je vous présente Lumineuse. Elle est magique. Elle peut changer le destin des équipes qui viendront visiter le fort. Comment ? En mélangeant deux couleurs primaires. Lumineuse a choisi le rouge comme première couleur. Elle va choisir maintenant la deuxième couleur primaire. Lumineuse a choisi la couleur primaire. Le jaune. Les deux couleurs vont se mélanger et donner la couleur du jour. Si l'équipe de ce soir retrouve cette couleur, elle pourra doubler ses gains. Je réexpliquerai plus tard comment. La couleur du jour est l'orange. Lumineuse, je vous confie la couleur du jour. En 2002, l'émission se veut plus dure et Jean-Pierre Castaldi va être plus méchant avec les candidats et de nombreux changements vont corser la difficulté du jeu. De plus, Didier Hervé qui remplace Yann Legac dans le rôle du perfora est jugé peu convaincant, tout comme Jean-Pierre Castaldi qui est jugé trop changeant dans l'animation. Le jeu chute en audience avec une moyenne qui passe de 4,4 millions de téléspectateurs à seulement, entre guillemets, 3,7 millions de fidèles cette saison. La chaîne va laisser au jeu une dernière chance afin de changer et de faire une totale refonte importante du jeu. Le jeu sera tourné de jour et de nuit avec la salle du trésor qui sera donc au bout de la nuit. La production change aussi le duo d'animateurs et choisit deux jeunes animateurs, Olivier Mine et Sarah Lelouch. Leur première est diffusée le 28 juin 2003 devant 4,2 millions de téléspectateurs. Je vous propose de regarder un extrait de cette émission. Regardez ! Bonjour, soyez les bienvenus sur le fort. Comme vous le savez, une aventure à Boyard, c'est un peu comme un bon film à Hollywood. Il y a un beau décor, il y a des cascades et surtout, surtout, du suspense. Et croyez-moi, vous allez être servis puisque cette année, nous avons préparé à nos candidats des épreuves de nuit. Déjà le jour, le fort retient plus du film d'action. Mais alors la nuit, je vous laisse imaginer, il tourne vite au film d'horreur. Bon allez, je vous propose de faire connaissance tout de suite avec la distribution du film d'aujourd'hui. Avec, dans le premier rôle, Sarah. Bonjour Sarah. Tu as eu l'idée ? Tu veux bien. Oui, et toi ? Oui, je vois que tu es en bonne compagnie puisque dans le rôle de tes acolytes, il y a l'équipe. Bonjour à vous et soyez tous les toutes les dernières. Alors Alexandre Devoise. Bonjour Sarah, vous allez bien ? Tu vas bien. Tu vas bien, par contre. Oui, sur le fort, tout le monde se tuto, Alexandre. Je vous prie de m'excuser. C'est la règle. Je vais arriver, c'est le décalage. Alors je vais très bien, et toi ? Oui, ça va bien, merci. Bon, alors animateur de télé, animateur de radio, producteur. Un petit producteur. Amateur de judo. Oui, pendant quelques années. Amateur de boxe ? Oui, tout à fait. Finalement, tu es à l'aise partout. Oui, on va voir. Voilà, justement, c'est ce que j'ai dit. On va voir si tu vas être aussi à l'aise sur ce corps. Je pense que précaution, oui. Ingrid Chauvin, tu es actrice, comédienne. Oui. Inutile de te préciser qu'ici, tu ne joueras pas la comédie. D'accord. L'émission se stabilisera ou continuera sa chute jusqu'en 2010, qui enregistrera sa plus faible audience jusqu'alors. France 2 s'inquiète un peu et décide de commenter une enquête de qualité sur le programme afin de comprendre pourquoi l'émission continue de voir ses audiences s'effriter d'année après année. Une nouvelle formule est alors créée pour le jeu, où deux équipes d'anonymes s'affrontent dans chaque épisode. Si cette formule avait été créée dans le but de remonter les audiences, l'effet sera totalement inverse et les téléspectateurs fans de l'émission considèrent que cette saison est la pire jamais diffusée et enregistrent une faible moyenne de 2,2 millions de téléspectateurs, ce qui reste aujourd'hui la plus mauvaise moyenne historique du programme. Je vous propose de regarder quelques extraits de cette émission. Bonsoir et bienvenue à Fort Boyard pour cette nouvelle saison 2010 placée sous le signe de l'innovation. Je vous emmène pour cette semaine de compétition acharnée, cette semaine de duels et d'émotions dans le décor mythique du fort. Cette année, nous allons vivre l'aventure de 52 Françaises et Français, 13 équipes de 4 volontaires, des femmes et des hommes de tous les âges et de toutes les professions, bien décidées à arracher au fort son légendaire trésor. Plus de 40 000 euros, c'est la somme réservée aux quatuors gagnants. Cette somme récompense le courage et l'astuce des 4 téméraires qui auront su éviter les pièges tendus par le fort et qui sauront surtout éliminer tous leurs adversaires dans un tournoi sans concession, mais toujours loyal. Émotion, compétition, fair play et plus de Boyard garantie pour les plus valeureux. 10 000 euros par semaine et 40 000 euros de plus pour les ultimes vainqueurs, les champions de Fort Boyard. Les portes de Fort Boyard s'ouvrent à tous pour cette semaine de duels et d'épreuves que les meilleurs gagnent. Sous-titrage Société Radio-Canada Ces audiences et ces critiques provoquent un véritable électrochoc pour la production qui annonce alors une nouvelle version de l'émission et c'est le début de la version que l'on connaît aujourd'hui. Elle annonce le retour des célébrités et renouvelle sa confiance à Olivier Mine. Par ailleurs, la décoration du fort va être totalement revue. Chaque cellule propose dorénavant un univers bien à elle et de nombreux nouveaux personnages, notamment Blanche, qui proposent la salle du jugement pour libérer les prisonniers sont créés. Le Perfora prend toute sa part au jeu et n'est plus simplement le teaser d'énigmes. Il est le véritable chef d'orchestre du jeu. L'émission joue d'ailleurs cette transition avec un Perfora qui descend de sa vigie. Cette revalorisation des personnages et plus généralement cette formule porte ses fruits. Les téléspectateurs sont conquis et les audiences remontent avec une moyenne de 3 millions de téléspectateurs qui assurent un futur à l'émission. Je vous propose de regarder cette nouvelle version. Regardez les chiens. On raconte qu'il y a presque 200 ans, un vieil homme débarquait sur le fort pour y installer son trésor. Il n'en repartit jamais. Ce que l'on sait, c'est que depuis des décennies, le Perfora accueille les candidats dans sa vigie. Mais du haut de sa tour, le vieux sage commençait à s'ennuyer. Alors, il lui vint une idée. J'ai une idée ! Cette année, le Perfora reprend le fort en main avec ses troupes les plus fidèles. Mais aussi de nouvelles recrudes. Il va défier comme jamais auparavant les personnalités venues l'affronter. Entrer dans la légende de Fort Boyard. Bonsoir et soyez les bienvenus à Fort Boyard. Pour cette nouvelle saison 2011, vous le savez, le Perfora a vu les choses en grand pour accueillir nos candidats. D'abord, vous allez découvrir derrière des portes énigmatiques des épreuves avec des univers très particuliers comme la jungle, la fête foraine ou encore la cellule interactive. Et puis, vous allez faire la connaissance de trois nouveaux visages. Oui, le Perfora a recruté cette année. Des visages qui sont très différents de celui-là. En effet, ce sont des visages glamour avec Lady Gou, avec Blanche ou encore Luciole. Des personnages qui ont se revoir de toutes les couleurs à nos candidats. Des candidats, d'ailleurs, qui s'approchent du fort. En 2012, les audiences sont correctes mais en baisse. Les émissions spéciales Halloween, Noël et le Nouvel An sont décevantes en termes d'audience. Et Olivier Mine annonce qu'il n'y aura plus de spécial. En 2013, la production convoque Willy Revelli pour créer un tout nouveau personnage, celui du chef de cuisine. Les audiences sont alors en forte progression et 6 émissions sur 9 sont leaders nationales devant TF1. La moyenne de la saison sera de 3,1 millions de Français contre 2,7 millions l'année d'avant. Depuis, les audiences varient selon les personnalités et la concurrence qu'il y a en face. Mais elle reste le programme fort des Etés de France 2 entre 2,5 et 3 millions de téléspectateurs chaque année. Voilà, j'espère que cette longue vidéo sur l'histoire de Fort Boyard vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et même à vous abonner. Nous, on se retrouve très vite pour de toutes nouvelles vidéos. Merci encore à Jason, à Yes, Ayan, Scott pour la musique de fond et le générique. Et nous, on se retrouve très vite pour de toutes nouvelles vidéos. A très bientôt, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada